Bonjour et bienvenue, ravi de vous retrouver pour la quatrième édition du regroupement de l'âme et des mondes invisibles et aujourd'hui j'ai le grand plaisir d'accueillir Ivan Skidnik, bonjour Ivan Bonjour Narissa, bonjour à tous Bonjour, alors aujourd'hui tu vas nous parler de tes super pouvoirs peut-être et comment tu en es arrivé là, est-ce que tu as eu un éveil, quelque chose qui était l'Ivan d'avant, un passage et l'Ivan d'après et faire ce que tu fais aujourd'hui, est-ce que tu peux te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas ? Complètement, alors aujourd'hui je suis guérisseur et canal de lumière et ça fait que quelques années que j'ai découvert mes super pouvoirs et que je les exploite puisque avant le Ivan que vous voyez, c'était simplement quelqu'un qui avait une vie complètement normale, quelqu'un qui était très rationnel pour qui toutes les personnes qui parlent d'énergie, de spiritualité étaient des charlatans et qu'est-ce qui m'est arrivé pour opérer à ce changement à 180 degrés ? Il m'est arrivé deux expériences de sortie de corps qui étaient complètement, voilà, qui sont arrivées complètement par hasard sans substance, sans rien, sans initiation ou quoi que ce soit, sans rien chercher, ça m'est tombé dessus et puis un appel, et puis un burn-out professionnel aussi donc ils m'ont amené à complètement changer, à me recentrer sur ce qui était important pour moi à me recentrer, à écouter ma petite voix intérieure et puis ensuite j'ai suivi des stages, des initiations, notamment en chamanisme et ça, ça m'a transformé donc ça m'a transformé parce que j'ai pu développer des capacités médiumiques et communiquer avec d'autres, voilà, ou percevoir des messages donc communiquer avec mes guides, entre autres, savoir vers quoi je devais me tourner et puis ça a également révélé un don qui est un don de guérison et que j'utilise aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui ce que je fais c'est que je partage je partage des vidéos sur l'éveil, sur l'éveil spirituel sur la santé, l'énergie, la spiritualité et bien sûr, je m'ai à profit, à disposition j'offre mes dons, mon don de guérison aux personnes qui souhaitent le recevoir sous différentes formes Merci pour ta présentation c'est vraiment inspirant pour les personnes qui justement en ce moment s'éveillent de plus en plus donc elles sont un petit peu entre deux et en même temps, elles ressentent des nouvelles choses dans leur corps dans leur perception et peut-être sont un petit peu apeurées de qu'est-ce qui leur arrive et toi, pour toi, est-ce que ça s'est passé facilement cette transition ou est-ce qu'autour de toi, les gens se demandaient qu'est-ce qui t'arrive Ivan ? Ouais, alors ça s'est passé ça s'est passé globalement facilement mais il y avait beaucoup de choses beaucoup d'obstacles que je devais résoudre en moi-même pour pouvoir pleinement m'assumer j'étais en... alors quand j'ai fait mon initiation au chamanisme alors déjà, il y avait ma femme qui me regardait alors vous imaginez, vous êtes marié avec quelqu'un et cette personne du jour au lendemain c'est une personne qui a son business qui monte une boîte, une start-up dans le domaine des objets connectés enfin un truc hyper à la mode high-tech mais complètement matériel et qui du jour au lendemain pète un câble entre guillemets et puis se met à faire du magnétisme du chamanisme alors vous imaginez que ma femme avait des appréhensions et moi aussi du coup moi aussi je me demandais tiens, qu'est-ce qui se passe ? qu'est-ce qui m'arrive ? j'ai envie de faire ça alors j'y vais mais du coup, forcément il y a eu... enfin je faisais ça dans le secret c'est-à-dire que j'avais juste ma femme qui était au courant, évidemment mais je ne sais en parler à personne pas aux amis pas au reste de la famille, etc. et puis bon petit à petit ma femme a vu que je ne partais pas dans une secte ou que je restais quand même présent dans la famille que j'estimais mon rôle, etc. et donc voilà petit à petit elle a été rassurée et puis ensuite en connexion avec mes guides je demande quel est le plus gros obstacle à mon élévation spirituelle sur mon cheminement spirituel le plus gros obstacle c'était qu'il fallait en parler et en l'occurrence c'était à mes parents donc l'image des parents ceux qui vont me juger si je perds leur amour je perds tout donc voilà j'avais ces choses qui étaient en moi et donc il fallait que j'assume ça auprès de mes parents et à partir du moment où je leur ai dit et là j'ai eu la chance qu'ils l'acceptent tout de suite ça aurait pu se passer de manière plus difficile là j'ai pu très facilement l'assumer derrière auprès de tout le monde c'est-à-dire auprès d'amis auprès d'autres personnes de la famille, etc. puisque je n'avais plus peur de perdre l'amour qui était le plus important pour moi celui d'abord de ma femme de mes parents donc tout ça c'était validé donc après le reste c'était plus facile et bien évidemment en fait tout au long du cheminement et puis c'est toujours le cas on a toujours des blessures à guérir des obstacles à franchir mais ça ça vient naturellement et donc c'est normal d'avoir des peurs c'est normal d'avoir des doutes à tout moment mais ce cas c'est qu'au début ils sont peut-être suffisamment gros pour s'y attarder et pour travailler franchement dessus c'est beaucoup plus clair comme ça et c'est vrai que pour les personnes qui découvrent ce chemin c'est pas forcément évident et c'est vrai que le regard le jugement de l'autre on sent que la société est en train de changer aussi donc il y a vraiment ce besoin de plonger en soi c'est pas forcément confortable quand on n'a pas l'habitude d'aller justement à l'intérieur que tout est voilà on a été habitué à regarder à se juger par rapport à l'extérieur au regard extérieur et tout donc ouais c'est ça et en fait on a pris l'habitude et ça c'est depuis le tout début parce que regarde on va à l'école qu'est-ce qu'on fait à l'école depuis qu'on est tout petit on autorise des personnes tierces à nous juger et donc on adapte notre comportement en fonction d'autres personnes en fonction de ce qu'elles attendent de nous et donc ça c'est ancré au plus profond de nous puisqu'on apprend ça depuis tout petit déjà avec les parents s'ils ont eu une éducation traditionnelle avec nous mais ensuite dès l'école hop on remet le pouvoir à l'extérieur en fait on apprend à remettre l'école ça sert à ça sert ça sert pas je vais pas dire que ça sert à ça mais en tout cas ça a ce biais qu'on remet de notre pouvoir à l'extérieur et on laisse d'autres personnes nous juger nous dire ce qui est bien ce qui est pas bien et en fait on adapte notre comportement en fonction de ça dans l'idéal ce qu'il faut et ce qu'il faut rechercher c'est agir en fonction de ses aspirations intérieures et ses aspirations intérieures ne sont pas dépendantes de l'extérieur ou de personnes tierces et donc en fait quand on est dans ce cheminement et quand on est en transformation le plus dur c'est de lâcher l'ancien modèle pour aller vers ce nouveau modèle et s'écouter soi et ça ça passe par casser des blocages casser des paris casser des choses qu'on fait depuis des dizaines d'années et c'est pas forcément évident et ça amène des changements alors moi ça s'est passé plutôt facilement mais il y a des personnes pour qui il y a des gros changements familiaux il y a des grosses ruptures il y a des personnes qui se parlent plus etc dans la famille dans les amis etc alors moi évidemment il y a eu du changement dans tout ça mais c'était des changements mineurs par rapport aux personnes les plus importantes pour moi parfois c'est un petit peu plus difficile mais par contre c'est toujours salvateur c'est à dire que quand on suit la voie de son âme quand on suit ses aspirations profondes forcément on arrive vers un chemin dans lequel on est heureux dans lequel on est épanoui dans lequel on peut exprimer ses dons et ses super pouvoirs et ça c'est c'est super important pour servir le monde et pour le changer voilà faire le lien avec le thème de la conférence exactement j'allais te poser la question donc tu vas intervenir dans notre nouvelle édition de ce sommet de ce regroupement de l'âme et des mondes invisibles avec ta thématique donc développer ses super pouvoirs pour changer le monde donc si tu peux nous donner des petites pépliques de ce que tu vas voilà développer oui alors ce qu'on appelle super pouvoir c'est alors évidemment il y a des ça peut être des capacités des capacités spéciales qu'on a donc qu'est-ce que c'est ces capacités spéciales donc dans mon cas par exemple ça va être quelque chose sur la guérison sur la communication voilà j'ai des facilités avec ces deux choses ce qui fait que je les mélange les deux et puis aujourd'hui c'est ma façon de servir le monde il peut y avoir des facultés il y en a plein en fait ça peut être des choses ok des facultés médiumiques des capacités extrasensorielles que peu de personnes ont etc mélanger avec certaines qualités certaines qualités humaines certaines qualités professionnelles certaines qualités sociales etc donc en fait c'est tous ces aspects qui sont uniques en vous qu'il va falloir développer ou qui vont peut-être se révéler et qui vont se révéler en fait si vous travaillez si vous faites un minimum de quête et que vous saurez exprimer et une fois qu'on exprime ces qualités ces choses qui sont uniques parce qu'en fait la qualité par exemple la faculté médiumique ce n'est pas unique pour vous mais par contre ça croisé à d'autres qualités va faire qu'il y aura un cocktail qui sera unique pour vous ça va être votre signature et ça en fait quand on le met au service le service avec un grand S parce que c'est ça qu'il faut rechercher on est là incarné sur Terre pour se transformer soi mais ça passe c'est obligatoirement en lien avec l'autre avec les autres avec l'autre avec un grand A et donc en fait quand on met ces dons au service et bien là on s'aperçoit qu'on reçoit beaucoup beaucoup plus on reçoit on va encore développer davantage nos capacités on va s'éveiller on va être davantage heureux et puis le monde autour de nous va s'éveiller aussi et donc en fait la base de tout ça pour changer le monde c'est-à-dire pour éveiller le monde et faire en sorte que le monde soit plus juste plus en paix plus épanoui plus heureux plus respectueux de la nature etc et bien ça passe par se changer soi et se changer soi c'est en travaillant enfin c'est en grande partie en travaillant à développer ces super pouvoirs merci beaucoup on va te retrouver très bientôt en live et pour terminer est-ce que tu aurais une intention spéciale pour les personnes qui vont participer au sommet avec quoi tu as envie qu'ils repartent quelle prise de conscience une intention pour eux moi je voudrais qu'ils repartent avec l'intention enfin je voudrais qu'ils repartent avec des nouvelles intentions chaque partage et tout ce qu'on entend il y a des choses qui vont résonner alors il y a des choses qui vont ok qui vont simplement passer comme ça et il y a des choses avec lesquelles les personnes vont avoir enfin devraient avoir une certaine résonance et ces choses quand il y a une résonance c'est voilà ça nous change ça nous interpelle il y a des choses et en fait ce que je souhaite c'est que ces personnes repartent avec des nouvelles intentions ok que faire maintenant mais ouais que faire maintenant en fait c'est comment matérialiser ces nouveaux enseignements ces nouvelles idées qu'elles auront qu'elles auront reçues qu'elles se mettent dans l'action en fait qu'elles posent des intentions et qu'elles se mettent dans l'action pour pouvoir se transformer donc voilà c'est tout ce que je vous souhaite super bah écoute on te retrouve très bientôt merci Van merci beaucoup Nerissa merci à tous et je vous souhaite un très bon sommet merci à tous merci à tous